... ... On a commencé déjà par les plantes, c'est plus de la fin en route. Oui, voilà. Grâce à eux et grâce à la famille d'oeuvre aussi, à la Réunion, on a pu avoir l'inscription des plantes. Parce qu'au départ, on n'avait pas le droit d'utiliser des plantes à un Réunion. Dans la loi, les personnes de peau noire ne pouvaient pas... Encore actuellement, en 2013... Oh non, en 2009, ça a été changé, je crois. Jusqu'en 2009, les personnes de peau noire dans la loi ne pouvaient pas utiliser de plantes. C'était encore régi sous le code noir. Je suis le locataire du lieu pour encore un petit temps, j'espère, pour longtemps, avant de passer et transmettre ça à quelqu'un d'autre ou à d'autres. Donc, je vous accueille ici ce matin pour parler de plantes, de tisanes et de traditions. C'est quelque chose d'assez particulier que je vais vous dire là par rapport à ce qu'a dit Justine, c'est que la Réunion n'a pas été jusqu'ici dans des traditions de plantation d'herbes médicinales. On allait jusqu'il n'y a pas trop longtemps dans la nature, ramasser, récolter, vu que la nature est abondante et généreuse. et vu la montée démographique et puis vu l'utilisation des plantes qui aussi prend une courbe montante en flèche, nous pensons, nous avons pensé avec la permédome qu'il serait judicieux de planter pour l'avenir et prévenir pour qu'il y ait demain encore et encore pour ceux qui vont nous succéder. C'est vraiment ici, dans la zone de 400 mètres jusqu'à à peu près 1000-1200 mètres, la zone idéale pour l'emballer. Dans les années 1973, les laboratoires Roger Bellon ont étudié cette plante et ils ont découvert des propriétés anti-ulcéreuses. C'est aussi un anti-ulcéreux dans la ville et dépourvu de toute toxicité. Si on utilise ça peut-être sur un adulte, le monsieur a fait, il n'y a pas eu de problème, mais si on fait ça, on n'a rien d'autre sous la main ou on fait ça avec les enfants, la peau des enfants fragiles risque de laisser des traces. Très très vert, même en période de sécheresse, ça pousse abondamment de feuilles, de petites feuilles, et là, ce n'est pas la saison des fleurs. Par plan, peut-être on verra des fleurs, mais c'est là où vous avez un pied dans la baville. Vous allez reconnaître, distingué en baville, fleurs jaunes, peut-être un peu plus bas et poids d'harnets. On utilise les racines pour ce rafraîchissant et les feuilles aussi pour la fièvre. J'ai vu des personnes aller ramasser ça pour la fièvre, les feuilles. D'attirage, je peux vous dire que ça peut vous mener très loin, très 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 loin et même ne pas pouvoir revenir. Bien sûr, bien sûr. On a parlé de ça ce matin, mais c'était dans le programme. Zerbe à bouc. Qui c'est qui connaît le zerbe à bouc ? Pourquoi zerbe à bouc ? Santé, froissé, froissé, santé. Non, zerbe à bouc. Un trait herbe à bouc. Ça sent fort un peu le bouc pour certaines personnes peut-être. Donc, herbe à bouc, utilisée pour le problème de peau, utilisée aussi pour tout ce qui est problème de... Égalon, vous avez dit ? Estomac ? Brûler l'estomac ? Il sient d'estomac ? Marie-Jolène, tout le monde connaît, pour calmer sommeil, marmaille, bébé ou adulte, la Marie-Jolène qu'on dit en créole. Sur la peau pour aller faire le joli cœur le samedi. Parce qu'en fait, ça soignait l'acné. Les problèmes de peau, l'acné. Et donc, du coup, on va faire le joli cœur pour aller danser, séduire la demoiselle le samedi. Donc, voilà. Donc, on soupçonne de la vitamine A et de la caroténoïde aussi parce que ça a quand même un petit goût de carotte aussi. Donc, voilà. Les problèmes de taux, co-dermatose, co-dermatose, ça a été inscrit à la pharmacopée. Si vous aimez les fleurs, là particulièrement, ça, c'est un lisse qui est arrivé ici sans que je demande quoi que ce soit. Il y a des plantes comme ça qui arrivent ici comme le lisse, là, il est norti. Merci. Vous semez ça dans votre jardin et vous aurez du mal à vous en débarrasser après parce que... A tout mot. Mais c'est... Non, non, c'est le lisse. Si vous en voyez, ramassez, mettez dans la poche et semez ça dans votre jardin. Ça, c'est excellent pour les douleurs articulaires musculaires et fièvres dans le lit. On n'a pas vu encore la petite souris. Bois jaune. Si, on en a vu. Oui, va monter droit comme ça et l'autre petite frise, la tête penchante comme ça. D'accord ? Et les feuilles, les fleurs, la différence entre la couleur des feuilles, là, ça, c'est consommable et très bonne à manger. Et là, c'est... Si vous mangez ça, c'est un goût de l'eau. Ah, il y a deux feuilles différentes de votre mal, alors ! Vous avez bien vu les lunettes de la mouille. Oui. Et puis, d'hommage, ici. Ça va même peut-être un petit peu plus si ça peut on débarque parce que ça fait beaucoup de choses en plus. Attention. Vous avez besoin de ce qui vend, on va regarder ça. C'est quoi ça fait ? Il y a des poux, on a des poux. C'est un 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 poux.